Avec Anaïs Guetta-Lacroix. Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Alors, on commence cette semaine avec une grande question. Comment les sites pornographiques piratent les scènes de sexe du cinéma? Oui, mais c'est une problématique, Benoît, qui est de plus en plus remarquée, en fait. Puis, au cinéma, écoute, il y en a en quantité. On s'entend des scènes, des scènes, mais mettant de l'avant la sexualité, les personnages des femmes, surtout qu'on voit nus. Il y a d'ailleurs M. King, qui est un site internet américain, Benoît, qui depuis 1999 retrace toutes les scènes de nudité au cinéma. Toutes ces scènes-là où des captures d'écran sont mises sur le web. Et là, je trouve ça dégueulasse. On invite les gens à soit commenter ou encore là, à aller mettre des étoiles sur les plus belles scènes, sur les plus belles fesses. Et ça, ça existe depuis fort longtemps. Même déjà en 2014, Scarlett Johansson, qui avait joué dans le petit film Échappe où on la voyait nue, avait dit en entrevue au cinéma, quand t'acceptes de te dénuder, que ce soit la poitrine, les fesses, peu importe, elle dit, il faut que t'acceptes deux choses. Que tu vas te retrouver en fond d'écran, sur un téléphone cellulaire, ou encore que des gens vont littéralement se masturber en te regardant. Elle dit même, elle racontait avoir reçu plusieurs photos de ses propres seins que les gens avaient pris à la télévision, lui demandant de signer. Puis elle disait, les chances que je te signe ma poitrine, puis que je te renvoie, pas donner des thèmes, là, tu comprends? Les gars ne reçoivent pas ces demandes-là, hein? Bien, on a vu ça beaucoup avec le classique de la rockstar, les gars, moi, j'en ai vu de mes amis au Québec signer les poitrines de filles en concert, là, tu sais. Non, non, signer des images de leur queue. Bien, qu'est-ce que tu veux, on fait moins. Souvent, ça serait juste des initiales en passant, hein? Bien, ça... Oh, Benoît. Mais encore là, on voit beaucoup moins de pénis au cinéma, mis à part dans des films vraiment mettant en avant la sexualité. Puis très souvent, même si ça va être une prothèse comparativement à une poitrine qu'on voit. Oui, ça peut être un mannequin de temps en temps, une doublure, je te dirais, mais n'empêche qu'il y a bien plus de seins au cinéma que de faufs ou d'hommes, là, on va se le dire. Ça, c'est la réalité. Et là, cette problématique-là, depuis plusieurs, je dirais, les cinq dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de scènes de films qui se retrouvent littéralement sur des sites pornographiques. Il y a Bridget Thorn, entre autres, cette série-là. Et là, il y avait des montages où tu voyais une actrice et ça a été là sur Pornhub, entre autres. Il y a un recours et Pornhub a été obligé de retirer ces images-là. C'est une des seules fois où ils ont accepté, mais c'est parce que c'était vraiment une grosse machine Netflix derrière. Parce que là, on se retrouve avec une jeune actrice qui a quelques scènes dans le film où on voit un peu nudité. Mais là, on nous fait un condensé. On met ça sur Internet. Puis là, ces actrices-là disent, moi, j'ai accepté de faire une scène de nudité, exemple, dans un contexte. Il y a toujours le avant, le pourquoi, le après, lors, ces questions de sexualité au cinéma. Alors que là, c'est pris complètement hors contexte. Ces actrices-là disent, moi, je n'ai pas signé pour me retrouver sur un site pornographique. Et une des scènes, et j'ai regardé tantôt, Benoît, ça m'a pris 3-4 minutes de recherche et je l'ai trouvée sur des scènes, justement, pornographiques. La fameuse scène avec De Monica Bellucci, évidemment, le film Irréversible, cette scène-là de viol où elle se fait massacrer à la fin qui dure près de 12 minutes. Cette scène-là se retrouve sur je ne sais combien encore à ce jour. Puis la plus récente mise à jour était faite il y a une semaine de ça. Donc encore il y a une semaine, Benoît, il y a des sites qui mettaient cette scène-là. Là, ça ne date pas d'hier, mais c'est que c'est tellement graphique. On voit tout. Et là, tu dis, ce film-là, Monica Bellucci, à l'époque, avait accepté aussi de mettre cette scène-là de l'avant pour faire réfléchir les gens. Puis elle avait dit, je vais jouer vraiment la fille qui se fait violer. C'est barbare, cette scène-là, comme ça n'a aucun sens. Puis elle a dit, dans ma carrière, ça ne m'a pas nécessairement aidée. Mais je voulais faire réfléchir justement à cette violence-là. Et là, c'est complètement le contraire qu'on fait avec cette scène-là. On met ça sur un site pornographique, puis les gens prennent un malin plaisir à voir une femme comme ça se faire démolir physiquement et mentalement. Donc c'est vraiment un problème. Puis encore à ce jour, il n'y a pas eu beaucoup d'études. Il y a plusieurs cabinets qui ont pris la parole d'avocats disant, on y va au cas par cas, mais ce n'est pas encore régi. Donc ces scènes-là peuvent se retrouver sur des scènes. Je t'en parle, je suis comme blablabla, mais c'est parce que c'est terrible. Il y a plus d'actrices, encore une fois, malheureusement, que les acteurs qui se retrouvent comme ça sur un site pornographique. Le prix est cher payé. Bien, le prix est cher payé, certains. Puis souvent, ce sont, comme je te disais, des actrices qui acceptent parce qu'il y a un message avec qui a véhiculé dans cette œuvre-là. Donc là, de savoir par la suite qu'il y a des montages qui sont faits. Non, mais c'est un pensez-y bien. Au même titre qu'on a mis depuis plusieurs années, une personne qui va être sur le site, pas sur le site, mais lors d'un tournage vraiment pour aider les scènes en lien avec la sexualité pour que tout se passe bien, un coordonnateur d'intimité. Et là, les gens se disent qu'on se sent plus en confiance de faire des scènes sexuelles. Mais après ça, il faudrait peut-être que les grands studios de ce monde disent qu'on va s'assurer que ces scènes-là ne vont pas se retrouver par la suite sur Pornhub où on fait deux, trois montages. Puis en plus, on sait maintenant avec l'intelligence artificielle comment on a pu voir des fois la tête d'une actrice. On est capable d'ajouter sa voix, mais on ajoute le corps du nôtre. Donc là, ça peut se retrouver que tu fais un film pornographique de A à Z, Benoît, alors que théoriquement, il y a une scène où on te voit un 15 secondes dans un film en train d'avoir un rapport sexuel. Donc tout ça, c'est sûr que pour l'industrie du cinéma, c'est comme... Ça va trop vite. C'est plus grand que nous. Mais c'est assez alarmant. J'ai tellement peur de ça, moi, qu'on prenne mon corps, tu sais, pour qu'on... Surtout qu'il n'y a pas si longtemps, on l'a vu, ton corps, à la télévision, Benoît, quand même, tu t'es donné à la siade. Donc il y a quelque chose à faire. Oui, oui, reculer d'un pas, hein. C'était pas chic. OK, c'est quoi l'odaxélanie? L'odaxénalgie, c'est une tendance sexuelle, Benoît, ça fait partie de tout ce qu'on appelle les paraphilies. Paraphilies, c'est avoir des désirs sexuels qui sont légèrement hors normes. OK, là, je trouve que quand on va chercher ça sur un moteur de recherche, ça dit vraiment... Tout ce qui est paraphilie, souvent, on dit que c'est une sexualité déviante. Je pense qu'on va se calmer. Je veux dire, c'est pas parce que t'aimes faire autre chose que le missionnaire que t'as une sexualité déviante pour autant. Donc, c'est... Ça, c'est les morsures, OK, Benoît? Donc, c'est les gens qui prennent un malin plaisir. Et là, on n'est pas... Écoute, là, c'est pas la morsure au sang. OK, on se rend jamais jusqu'au sang, mais le plaisir de mordre, c'est ce qu'on nomme... Et j'ai toujours la misère à le dire. Odaxénalgie. Odaxénalgie. On en prend note. Répète-moi ça. Non, mais j'avais un N de trop, Benoît, mon mot. OK, odaxénalgie. En tout cas, bref, c'est de mordre son partenaire. C'est la morsure, exactement. Il faut qu'il y ait de la douleur. Oui, sans prendre jusqu'au sang, il faut qu'il y ait de la douleur, même si si on se fait faire une suicide, ça fait mal à un certain moment, donc c'est vraiment cette pratique-là. Puis, il y en a qui vont dire, c'est soit tout d'abord pour avoir un certain contrôle sur la personne devant toi, donc il y a un aspect de domination. D'autres spécialistes vont dire, Ben, ce qu'on aime, c'est que quand tu mors, ça laisse quand même, un peu comme lorsqu'on se fait faire une suicide, ça laisse des traces, donc quand même, c'est comme si tu vas mettre l'étampe sur quelqu'un en disant, tu vas te souvenir de moi, je te laisse ça. Donc, on n'est pas encore capable de savoir, au-delà de... Certaines personnes aiment avoir de la douleur lors de rapports sexuels, mais le pourquoi aller mordre, on associe souvent ça au vampire, il y a un côté, puis on s'en est parlé la semaine dernière, très sexuel en lien avec les vampires, ces morsures-là dans le coup. Non, mais c'est vrai, c'est souvent des scènes qui donnent, qu'on peut retrouver même dans la pornographie, donc peut-être que vous avez déjà vécu ça avec quelqu'un, c'est souvent le coup, les lèvres, tous les endroits les plus quoi que le corps en soit est une zone érogène, mais les cuisses, les mamelons, donc c'est souvent là que la morsure, on ne se rend pas jusqu'au sein, mais il faut que ça pince. Là, tu as besoin de consentement. Oui. En général, pas mal pour tout, mais c'est sûr qu'une tape sur les fesses ou une morsure bien placée, ça saisit quand tu t'en associe. Je me pose toujours la question, est-ce que l'inverse serait acceptable? Le gars qui trippe les tapes sur les fesses, moi j'haïs ça, les tapes sur les fesses, je trouve ça, j'haïs ça, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans que je déteste, mais ça, la morsure, là, le gros, toi tu vas te le faire faire, puis après on verra si ton partenaire est d'accord. Ah, mais ça, c'est dans les deux sens, Benoît, les morsures, on s'entend. Ben oui, absolument, c'est autant féminin que masculin, c'est parce que l'image qu'on a souvent, c'est l'homme qui tape les fesses de la femme, non la femme, lorsqu'on la voit taper les fesses, on est vraiment souvent dans un rôle de dominatrice et là on est avec le BDSM, souvent c'est des tapes sur les fesses mais dans des contextes complètement différents. Et tout ça avec des ballons de bonnes fêtes. Ben oui, t'as vu ça. As-tu regardé Vampirella finalement? Je ne l'ai même pas regardé, j'ai oublié le nom en fait de semaine, je te jure, il faut que tu me la textes. OK, là, on va raccrocher puis texte-moi puis je te jure que tu as regardé ça. Tu me parleras de morsures après. Oh oui, c'est ça. Parfait, Anaïs Gartin-Lacroix, merci, on se reparle demain. C'est bien demain. Merci, Yasmine qui suit à l'instant.